Ils m'ont dit, on t'a vu, on t'a vu qu'elle était, comment tu ne l'oublierais pas? C'était le 24 septembre 2022, alors que Michel Bolduc, qui est dans une situation financière précaire, mendiait sur la rue Saint-Joseph, à Québec. Le policier de la ville lui a remis un constat d'infraction de 227 $. Ils savent qu'on n'a pas d'argent pour le prendre d'argent. On vit dans la pauvreté, puis payer d'étiquettes de 220 pièces, on n'a pas les moyens de faire ça. Il ne dit pas un mot, il lève son verre et lorsqu'il n'a pas d'interaction, il rebaise son verre. Alors on ne viendra pas me faire croire que Michel a dérangé quelqu'un. On ne lui a jamais demandé de s'en aller, on lui a simplement donné une contravention. Alors pour moi, c'est évident que c'est d'une grande injustice d'agir comme ça à l'égard des personnes qui sont en situation d'indigence. Mais Michel Bolduc n'est pas le seul dans cette situation, selon des données obtenues auprès de la Ville de Québec. L'an passé, ce sont 148 constats d'infraction qui ont été remis de la Ville de Québec et 144 depuis le début de l'année. C'est vraiment des règlements qui sont discriminatoires. Pour nous, ça fait aucun sens qu'ils existent parce qu'ils savent, en remettant la contravention à une personne qui est en train de mendier, ils savent très bien que cette personne-là peut probablement pas payer sa contravention. Mercredi dernier, lui et son avocate ont déposé une requête à la cour municipale pour rendre inconstitutionnel le règlement qui interdit de mendier. Cet article-là du règlement de la Ville de Québec contrevient à ses droits fondamentaux. Donc c'est ce que j'ai allégué dans ma requête, en espérant qu'évidemment, Michel bénéficie de cette requête-là, mais aussi que personne d'autre reçoive ce genre de contravention-là, qui seront à l'évidence pas capables de le payer. Maître Boucher-Cossette interpelle directement le maire de Québec, Bruno Marchand, pour qu'il mette fin à ce règlement. Le pouvoir est 100 % entre ses mains. Les règlements municipaux, c'est littéralement lui qui les fait, c'est le maire, c'est la Ville de Québec qui fait les règlements. Donc il est jamais trop tard pour bien faire. Il nous a été impossible aujourd'hui d'obtenir une réaction à la Ville de Québec. Le maire Bruno Marchand est présentement en mission en Europe. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.